Bonjour, merci d'être venu pour cette première session avancée pour maîtriser le pouls de la planète. Je m'appelle Amber McCollum, c'est moi qui vais présenter la session d'aujourd'hui, et puis je laisserai la parole à mes collègues Dissine du PNUD et Oscar de PNUD et WCMC. C'est pour nous un grand plaisir d'organiser cette session aujourd'hui. C'est la première de toute une série des formations. Je tiens à souligner quelques aspects importants de logistique aujourd'hui. Nous avons l'interprétation simultanée, nous avons l'interprétation d'anglais en français, nous avons le français espagnol également. Nous aurons les orateurs qui vont s'exprimer en anglais et j'aimerais déjà remercier nos collègues, nos interprètes Diego Rodriguez-Marissa Martinez pour français-anglais, anglais-français et Thaïs pour l'espagnol. Pour avoir l'interprétation disponible, vous pouvez cliquer sur l'icône du globe et vous allez choisir la langue de préférence et sinon vous avez la possibilité de poser vos questions. Nous vous suggérons de rester sur le même canal tout le temps lors de la session également. J'aimerais conseiller vivement les orateurs de garder un rythme calme, tranquille, qu'ils puissent permettre aux interprètes de faire leur travail. Si tout le monde suit l'interprétation correctement, faites-moi un signe en sorte que je puisse savoir que nous pouvons aller de l'avant. Merci beaucoup. Je pense que tout va bien. Je vois deux personnes qui me disent que tout se passe bien. Alors, je continue. On continue alors, on va de l'avant. J'aimerais aussi souligner quelques aspects de logistique. Si vous avez de problèmes, de soucis techniques, même si c'est de soucis pour l'interprétation, veuillez bien contacter mon collègue Andrés qui est la personne qui s'occupe des aspects techniques, vous pouvez le contacter par WhatsApp ou sinon, vous pouvez aussi également faire la fonction, utiliser la fonction chat sur cette session aujourd'hui. Merci. Et vous devriez avoir vos microphones, mon micro en silence lors de cette session. Et si vous désirez poser une question, vous avez deux possibilités. Vous pouvez écrire vos questions sur le chat et vous pouvez les écrire en anglais, en espagnol ou en français. Et puis sinon, vous pouvez lever la main et on vous donnera la parole pour intervenir lors de la session. Également, vous pouvez poser vos questions en anglais, en français ou en espagnol. Mais certainement, vous devez être sûr de rester sur le bon canal avant de pouvoir poster vos questions. Finalement, je vous encourage à vous enregistrer avec vos noms, vos pays, à ce qu'on puisse savoir qui vous êtes. Certainement, vous savez qu'il y a deux types de sessions. Nous avons des sessions intermédiaires qui seront de webinaire. Et voilà, vous avez la même logistique pour suivre ces réunions. Vous avez le calendrier. C'est des sessions d'une heure et demie. Les deux premières sessions ont eu lieu le 14, le 21 avril et le 28 demain, c'est la toute dernière. Après, nous aurons le même matériel en anglais, en français et en espagnol qui va être partagé en différents horaires. Après, nous avons deux sessions avancées que vous avez déjà connues. Le premier aujourd'hui et pour toutes ces sessions, il faut s'inscrire séparément. Il faut une inscription pour toutes les sessions de manière séparée et pour le webinaire et pour la session avancée. Alors déjà, nous avons des limites de 250 personnes pour le premier, pour la première session et 150 pour la deuxième. Alors, nous tenons à ce que ce nombre soit respecté, pour la première session avancée, pour la première session avancée, pour la première session avancée. Et puis, vous aurez l'interprétariat en français et en espagnol. Vous pouvez trouver tout ce matériel sur notre site web et également, vous aurez l'enregistrement des sessions et les matériels qui ont été partagés pour les devoirs. Mon collègue Andrés va également partager le lien en en sorte que vous puissiez avoir l'accès. Je vous recommande vivement de poser vos questions dans le chat et poser toutes les questions que vous voulez d'ici à la fin. Également, nous allons recueillir toutes vos questions et les réponses de cette session sur notre site web. Alors, n'hésitez pas. Vous pouvez également m'adresser un courriel à moi-même ou à mes collègues qui vont s'occuper de vous répondre. Et suivante, s'il vous plaît. Bon, tout d'abord, si vous avez participé lors de sessions intermédiaires, nous avons eu des devoirs et nous avons délivré des certificats d'achèvement pour ce session avancée. Nous devons tout d'abord, vous devez tout d'abord être sûr de vous avoir inscrit en sorte que vous ayez les devoirs normalement attribués. Sinon, si vous n'avez pas fait ça, vous pouvez le faire lors de cette session. Après, vous devez effectivement être présent comme vous le faites maintenant. Et puis, vous aurez des devoirs à faire pour la deuxième session avancée. Et vous voyez donc sur l'écran le lien, c'est-à-dire que vous avez deux semaines pour compléter les devoirs. Nous allons donc partager les certificats vers la fin du mois de mai si vous avez bien rempli toutes ces conditions. Et prochaine ! Alors, voici donc une vision globale de cette formation. Nous avons eu déjà deux parties qui ont été très intéressantes. Nous aurions la troisième demain. Pour toutes ces sessions, comme j'ai évoqué tout à l'heure, vous avez la possibilité d'écouter les enregistrements dans notre site web. Et vous avez également le matériel disponible sur notre site web. Alors, n'hésitez pas à nous joindre aussi demain si vous le désirez. Merci beaucoup. Et alors, pour aujourd'hui, c'est notre première session avancée. Et nous allons donc focaliser la maîtrise de cette plateforme publique, la UNBL, qui va comporter des exercices pratiques. Et la deuxième session, il s'agit d'approfondir dans les espaces de travail sécurisés. Et ce sera le 4 mai. Alors, on va commencer par l'ordre du jour aujourd'hui. Et vous voyez donc l'ordre du jour pour aujourd'hui. Vous voyez un écran en ce moment. Nous allons commencer avec une vision globale de tout ce qui a été les devoirs que vous auriez dû terminer et compléter pour cette session. Vous aurez également la possibilité de revoir toutes vos questions. Et si vous avez des doutes sur les devoirs à faire pour la deuxième session avancée également, nous aurons la possibilité d'explorer des exercices qui seront co-dirigés et plusieurs exercices sur la plateforme UNBL. Après, également, vous aurez l'équipe de la plateforme qui va vous accompagner lors des exercices. Quand vous les ferez toutes seules, en sorte que si vous avez des doutes, vous pouvez également les éclaircir. Alors, tous ces éléments de la session, il y aura vraiment un suivi de près, en sorte que vous ayez tous les documents partagés préalablement. C'est vraiment important d'avoir ce document ouvert, avoir le document en écran, en sorte que vous puissiez profiter au maximum de cette session et poser toutes vos questions. Lors de la session, mes collègues vont partager encore les liens en anglais, français, en espagnol dans le chat. Alors, vous aurez tous les renseignements nécessaires là-dessus. Bon, très bien. Mais voici donc une vision globale de ce que nous allons faire. Alors, du coup, je laisse la parole à ma collègue qui va nous commencer à présenter les exercices, les devoirs détaillés. Vous avez la parole. D'abord, nous allons commencer par une démonstration, en sorte que vous puissiez voir comment ça se passe pour la plateforme. Bonjour, merci d'être venu pour cette session avancée de la plateforme publique des UNBL. La semaine dernière, après la session des formations, nous vous avons envoyé des devoirs à compléter, en sorte que vous ayez pu voir la première partie de cette plateforme. Alors, regardons attentivement les devoirs. Je suis bien certaine que vous avez fait un bon travail. Et voici donc une petite démonstration. Après, on va vous laisser la parole pour vos questions, vos « hommes ». Vous allez donc cliquer sur le bouton de lancement. Après, vous allez suivre la page. Vous allez identifier toutes les couches de la plateforme et vous aurez la possibilité de choisir les endroits. Par exemple, quand je clique sur sur cet endroit, si je ne suis pas inscrit, je ne peux pas explorer la carte normalement. Alors, pour s'inscrire, il faut cliquer sur l'icône de compte qui apparaît sur l'icône de compte qui apparaît sur l'écran. Après, cliquez sur l'icône de inscrire. Après, vous allez introduire vos mots de passe, votre adresse de courriel électronique. Vous allez passer quelques instants à revoir les conditions, les termes. Et si vous êtes d'accord, il faut cliquer et s'inscrire. Vous allez recevoir un courriel en sorte qu'après quelques minutes, vous pouvez cliquer, suivre les consignes et vérifier votre compte. Une fois que vous avez eu le compte vérifié, vous pouvez effectivement vous inscrire par le biais de votre mot de passe, le courriel électronique. Là que vous êtes inscrit, vous êtes enregistré et vous êtes dans la plateforme. Vous voyez les trois petits points à droite. Il faut cliquer pour explorer les couches. Après, vous avez une page où vous pouvez changer tous les renseignements d'inscription. Si vous voulez sortir, il faut simplement cliquer ici pour sortir et voyons les devoirs que nous avions pour cette première carte sur l'indice d'intégrité de la biodiversité. Vous avez les données globales sur l'endroit d'intérêt. Il faut trouver votre pays. Tout d'abord, il faut marquer le pays. Dans mon cas, c'est la Chine. Après, vous allez cliquer en dessous et une fois que vous faites un zoom, vous allez voir tous les métriques dynamiques qui vont apparaître apparaître un écran. Après ça, vous allez voir l'indice d'intégrité de la biodiversité. Vous allez cliquer. La carte va se télécharger. Après, vous pouvez produire cette carte. Vous pouvez utiliser cette capture d'écran sur votre ordinateur et sachez qu'il faut inclure tous les éléments de base, tous les éléments des couches importantes. Et aussi, il y a la barre en bas des compétences. Vous allez voir tous les détails sur le document que nous vous avons fait parvenir pour le dévoir, en sorte que vous puissiez voir toutes les statistiques. Lorsque vous cliquez sur l'indice d'intégrité, vous allez voir tous les détails. Voyons donc les cartes que nous avons reçues de vos devoirs. La toute première, nous l'avons reçue des Barbados et des Burkina Faso. Nous avons également cette carte d'Indonésie et le Kenya aussi. Et ceci, c'est le type d'écran que vous... Ceci, c'est le type d'écran que vous verrez sur vos rapports nationals. Alors, bien fait, tout le monde. Si vous n'arrivez pas à voir ce type de carte, ne vous inquiétez pas parce qu'on va vous aider à suivre le parcours. Alors, voilà. Et là, je suis disponible pour vos questions. Si vous avez des doutes que vous voulez partager avec le groupe, n'hésitez pas. Je vous écoute. Nous avons cinq minutes pour des questions. Et voilà donc. Nous avons, depuis le partage d'écran, nous avons encore reçu d'autres cartes. Et j'aimerais profiter de cette opportunité pour vous remercier de tous vos devoirs, de tous vos travails. Et nous allons donc voir aussi toutes les différentes questions que mes collègues vont montrer. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les écrire sur le chat. Nous avons 87 personnes. Alors là, les personnes sont en train de se présenter. Nous avons plusieurs personnes de Costa Rica et beaucoup de monde. Et si vous avez des questions, il faut lever la main, il faut ouvrir le micro et passer vos questions. Aussi, vous avez des commentaires. Et tout d'abord, il faut se présenter. Merci. 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 Je vois une question en spain. Jusqu'à quand avons-nous pour remettre le devoir numéro un? Merci de votre question, messieurs, de votre question. Oui, vous devez faire le 1 et le 2 avant le 11 mai, donc vous avez encore le temps de le faire et vous pouvez envoyer ça à notre mail qui a été mis à votre disposition qui sera maintenant consigné sur la boîte de chat. J'ai reçu une question en espagnol. Est-ce que je peux demander à mes collègues de lire la question en espagnol, s'il vous plaît? Alors, il y a une question qui se fait, dit, et on me demande quand est-ce que cette séance a été partagée, enfin la vidéo va être partagée sur la plateforme. Et je profite dans la foulée pour poser une question un peu plus large en espagnol lorsque je choisis mon pays et j'essaye d'accéder aux différentes couches. Je n'arrive pas à visualiser les différentes couches, les différents layers. Que dois-je faire pour que les couches puissent être visualisées sur la carte? Très bonne question. J'ai une question, si vous me permettez. Oui, allez-y. Allez-y. Dans le matière de cartographie, il y a des normes pour la production de cartes, ou pas? Donc, je vous ai déjà envoyé un. Et il faut que vous me dites quelles sont les normes que vous préférez. Mais je ne peux pas voir la barre que vous avez évoquée. Alors, merci de votre question. Donc, si vous êtes devant votre ordinateur, je vous invite à jeter un coup d'œil. Et sous la carte, il y a une barre à côté des Terms of Use. Il y a une barre qui est marquée en kilomètres. C'est une barre d'échelle que nous utilisons et que vous pouvez inclure dans votre carte. Si vous avez ouvert la page, je vous invite à l'ouvrir et voir si vous pouvez l'avoir. Merci. Laissez-moi. Alors, à la première question concernant l'enregistrement. Alors, cette séance sera disponible sur le site de R7. Alors, je pense que vous avez déjà notre séance, des séances intermédiaires que nous avons tenues précédemment. Donc, je pense que fin de cette semaine ou début de la semaine suivante. Et la question suivante, que se passe-t-il lorsque vous ne pouvez pas voir les couches de votre pays? Est-ce que vous avez fait la démarche d'activer cette carte? Et pour ce faire, est-ce que vous avez pu télécharger les métriques dynamiques? Est-ce que vous avez vu le nom de la couche dont vous aviez besoin? Est-ce que vous êtes tombé sur la liste des couches? Et là, il y a une barre d'outils où vous avez l'outil. Dans la barre d'outils, vous pouvez cliquer sur la couche pour les activer. De cette façon, vous pouvez l'avoir. Si vous l'activez, vous pouvez l'avoir sur la carte. Je vous invite à le faire et voir si vous pouvez l'activer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Di. Je pense que nous pouvons maintenant passer à la phase suivante de la séance d'aujourd'hui. et j'aimerais rappeler à tout le monde que vous pouvez lever la main ou que vous pouvez écrire sur le chat pour poser des questions de façon à ce que nous puissions revenir vers vous, de façon à ce que vous puissiez poser la question. Merci, Di. Et nous allons passer à la section suivante. Merci beaucoup, Amber. Maintenant, j'aimerais donner la parole à mon collègue Osgore. du programme de VNUD pour présenter notre premier exercice sur l'UNBL. Bonjour à tous. Je m'appelle Osgore Mnermott et je vais vous guider à travers cette première exercice co-dirigée. Aujourd'hui, nous allons voir comment vous pouvez utiliser l'UNBL pour créer une carte sur des zones protégées et tenant compte des zones forestières protégées. Un peu de background avant de commencer. L'UNBL offre la possibilité d'avoir plusieurs couches qui peuvent être générées sur la même carte. Dans cet exercice, nous allons voir dans les zones protégées de vos pays et quelle est la surface forestière qui a été perdue. Et nous allons aussi essayer de superposer ces deux couches afin de voir quelle est la perte de surface boisée dans vos pays, dans les zones protégées. Et où est-ce que cette perte a lieu. Et il faudra savoir si cela est le résultat, si cela est dû à un manque de gestion, un manque de ressources, etc. de façon à ce qu'ils puissent savoir quelle est la raison. L'UNBL offre la possibilité de voir aussi les zones qui vous intéressent dans vos pays et de télécharger les données. Sachez que ces données ont été mises à jour. L'UNBL peut être utilisée pour avoir accès directement aux données globales qui sont à l'origine. L'objectif de cet exercice est de pratiquer avec les couches qui vous intéressent et savoir comment vous pouvez modifier les cartes sur UNBL et explorer avec les couches qui sont intéressantes pour vous. Cet exercice vous permet d'explorer les différentes fonctionnalités qui sont disponibles afin de personnaliser la carte. Donc, si vous êtes d'accord, on va commencer avec l'explication. Alors, la première chose que nous devons faire, c'est de choisir notre zone d'intérêt. Puisque je suis zirandais, je vais faire ça pour l'Irlande. Une fois que nous avons fait un zoom sur notre pays d'intérêt, nous pouvons observer que nous avons les métriques dynamiques qui se déploient à gauche. Nous observons différentes métriques dynamiques qui ont été calculées pour notre pays de choix. Donc, je vais descendre jusqu'à ce que je puisse voir les métriques dynamiques sur les pertes de forêt. Donc, je vais cliquer afin de les voir sur la carte. En plus de ça, comme je disais, je veux voir aussi, je veux comparer cela en comparaison avec les zones protégées. Donc, je vais aller sur les métriques dynamiques des zones protégées et je vais cliquer de façon à superposer les deux couches. Vous pouvez accéder à ces couches en faisant une recherche directe dans la base de données mondiales des zones protégées, par exemple. Vous cliquez le nom et vous avez la couche. Voilà. Donc, vous l'avez ici. Nous avons notre carte qui nous montre l'Irlande et nous avons les deux couches de données, celle des changements des surfaces forestières et celle des zones protégées. Maintenant, nous allons voir les fonctionnalités de la carte. Sachez que l'UNBL vous offre la possibilité d'avoir deux couches. Enfin, vous pouvez avoir la carte en gris, mais nous avons aussi la possibilité d'avoir cette carte en vert avec une photo satellite. En plus de ça, vous avez la possibilité d'éliminer les marques de la carte. Ici, vous voyez que la carte est un peu surchargée avec plein de dents, donc on peut les enlever. Ou si vous souhaitez, par exemple, on peut voir les routes et les infrastructures afin de voir comment elles ont une incidence sur les zones protégées. Voilà. Je peux activer ça et je peux le désactiver. En tout cas, je vais rester sur l'option gris parce que ce que je vais vous montrer après, c'est comment vous pouvez visualiser ces données ensemble de façon à ce que vous puissiez assurer une parfaite visualisation. Ce que nous pouvons voir ici, si vous faites un zoom, c'est qu'on peut voir ce qui se passe dans cette zone. Ce que nous souhaitons faire en premier, c'est savoir comment ces données sont disposées dans la carte. On peut faire cela en cliquant sur les points qui sont ici sur la légende de façon à ce qu'on puisse passer ça et le faire passer dans la partie du haut. Vous voyez que la perte de surface forestière passe en haut de façon à ce qu'on puisse voir encore mieux ce qui se passe. Une autre méthode que nous pouvons explorer pour combiner différentes données, c'est cette option que vous pouvez voir, c'est l'opacité. Vous pouvez jouer sur l'opacité de ces deux couches, sur l'intensité des couleurs, de façon à ce que vous puissiez augmenter ou diminuer l'intensité. Vous observez un changement instantané qui vous permet de mieux observer les données dont vous avez besoin. Par exemple, dans ce cas-là, c'est les zones des forêts. Dans la même chose, vous pouvez réduire l'opacité pour ce paramètre. C'est quelque chose que vous pouvez utiliser pour voir ce qui se passe. Donc, je vous invite à faire la même chose et je vous invite à partager ça sur la boîte de tchat de façon à ce que nous puissions voir ce que vous avez fait. La chose suivante que je souhaite vous demander, c'est d'essayer d'exporter une couche, par exemple celle de perte de forêt, pour votre pays. L'UNBL vous permet de télécharger les données et l'utiliser offline. Vous pouvez faire cela et vous pouvez télécharger votre travail. Comme je l'ai souligné préalablement, malheureusement, cette fonctionnalité est très limitée, mais je vais essayer de vous montrer le processus néanmoins. Donc, je vous invite à cliquer pour choisir la couche de votre pays, la télécharger. Ce que nous allons faire, c'est dans le panel, ce que vous voyez sur ma carte, vous cliquez sur les trois petits points qui sont à côté, sur l'icône des trois points qui est à côté du pays et vous aurez toutes les couches qui s'affichent. Après, nous allons taper, par exemple, changement global des forêts. Par exemple, le moteur de recherche suggère déjà cette option. Après, on va mettre la couche que l'on veut voir. Par exemple, on veut voir une perte des forêts pendant la période 2020. Je vais cliquer sur ce choix. Mais comme vous pouvez observer ici, on a la possibilité de télécharger en PLG. mais comme je vous le disais, préalablement, malheureusement, cette fonctionnalité reste assez limitée. Donc, on ne peut pas s'en servir pour l'instant à ce stade. Donc, voilà. Et là, vous pourriez cliquer si cela marchait sur dans l'eau et vous pourriez télécharger. Donc, il y a une fonctionnalité que vous pouvez utiliser, mais on peut voir aussi comment vous pouvez utiliser. Je vais vous montrer aussi comment vous pouvez accéder aux données qui sont disponibles sur la base de données mondiales des zones protégées. Alors, ce qu'on peut faire, c'est chercher l'information sur cette icône. Et ici, vous voyez une fenêtre qui s'affiche avec l'information de la base de données mondiales sur les zones protégées. Vous pouvez ici télécharger l'ensemble de données qui ont permis de consigner cette carte. Ici, vous êtes redirigé vers un autre site web et vers Protect Planet et vous avez la possibilité de télécharger les données dont vous avez besoin. Sur ce site, vous voyez que vous avez différentes options de format via web ou via téléchargement de documents. Ok, maintenant que tout le monde m'a vu faire cette explication, ce serait intéressant que vous consacriez quelques minutes à faire cela. Je vous rappelle que les démarches et les instructions sont partagées. Oui, avant, on était partagé avant et nous allons les repartager. On vous encourage à faire cet exercice et à poser des questions. Si vous avez une question à une phase quelconque, je vous prie de prendre la parole et de poser votre question sur le chat et nous pourrons répondre aux questions au fur et à mesure qu'elles viendront. Vous avez quelques minutes pour faire cet exercice. Merci beaucoup. Merci. So, I can see a question in the chat from James here. Does the clip require a feature or can I just use the map extent? No, it does require a feature. It's an error. Je me vois une question. Est-ce que le clip, le découper, a besoin de cette fonction feature? Oui, effectivement, il faut le faire plutôt que sur la carte elle-même. Je pense que nous avons une question en espagnol. Est-ce que nos collègues peuvent effectivement le lire en espagnol? On sort qu'on puisse fournir la traduction vers le français, nous? Bien sûr, la question, j'essaye de télécharger les données pour les couches pour Équateur, mais je n'arrive pas à visualiser les trois petits points que nous voyons dans la vidéo. Comment faire? Bon, si vous ne voyez pas les trois petits points, peut-être que vous n'avez pas complété correctement l'inscription, il faut s'enregistrer tout d'abord. Il faut s'inscrire parce que si ce n'est pas fait correctement, vous n'allez pas voir les trois petits points. Et je pense que c'est justement la raison pour laquelle vous ne pouvez pas voir les trois points. Je pense que nous avons une question dans le chat. Nous avons une main levée. Oui, j'ai une question. Serait-il possible de découper une partie du pays, un particulier, une partie spécifique du pays? Oui, effectivement, c'est possible. Nous avons la possibilité de présenter de visualisations régionales et voir les régions qui vous concernent, les régions qui vous intéressent. C'est effectivement possible de visualiser une zone en particulier. Et oui, la réponse, bref, c'est oui, c'est possible de découper une région. Alors, quand je clique sur « Zone d'intérêt », est-ce qu'il faut que je découpe? Oui, il faut tout d'abord télécharger le fichier. Et puis, une fois qu'on a la zone d'intérêt, on peut la découper. Merci. Pas de souci. Je pense qu'il y a une autre question en espagnol. Est-ce qu'on va pouvoir la lire? Bien sûr, la question, Anayat Sin Sagrario Mendoza nous dit « Bonjour, je m'appelle Anayat. » Alors, pour faire une échelle de données d'intérêt du Mexique, faut-il que je fasse clic sur l'icône de renseignement en sorte que je puisse aller de l'avant à une autre page et de là, je peux faire une remontée des données à une autre échelle. Comment faire? Merci. Bon, normalement, quand on fait Zoom sur un pays d'intérêt, en ces cas le Mexique, tel que je vous ai montré à la vidéo, on peut effectivement, à partir de trois points, choisir le pays, cliquer et puis dire « Explorer les couches » à partir de cette option. Si ce n'est pas possible, c'est peut-être, comme c'était le cas de la question précédente, vous n'avez pas complété correctement l'enregistrement, vous n'êtes pas inscrit correctement. Est-ce que je peux effectivement téléchercher une zone après avoir paramétrisé un format déterminé? Je pense que c'est possible. Téléchercher des données paramétricées sur la zone d'intérêt en particulier. Je pense que j'ai bien compris la question, dit l'orateur. En tout cas, est-ce que je peux effectivement téléchercher mes propres shapefiles sur la plateforme? Oui, effectivement. Mais je ne sais pas si, en ce point, on peut faire CSV. Est-ce qu'il y a aussi une autre question sur les exercices? Je pense que ça a été répondu. Il y a une réponse. Et puis, on a d'autres questions. Cassandra, c'est une question en espagnol? Ou c'est juste un commentaire? Mais ils disent « Bonjour » du Venezuela. C'est juste un bonjour. Mais comme vous avez pu bien deviner, mon espagnol est inexistant. Alors, voilà, je ne savais pas si c'était une question ou juste un bonjour d'une partie hispanophone. Je pense que, voilà, nous avons couvert toutes les questions et tous les doutes. Sinon, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à lever la main ou à écrire vos questions dans le chat. J'ai une question. Je vois une question. Quand est-ce qu'on pourra voir disponible l'enregistrement de cette session? Non, je pense que ce sera tout à fait après, mais c'est peut-être mes collègues qui vont répondre plus correctement, mais peut-être une journée, deux. Accordez-nous le temps pour qu'on puisse effectivement télécharger l'enregistrement, mais plus ou moins une journée ou deux. Merci. On dirait qu'on a encore cinq minutes de plus pour cette partie. J'aimerais encourager à vous tous pour vous poser vos questions et également garder les démonstrations justement avec vos exercices, ce qui va aider tout le monde pour faire un suivi des exercices. Et si vous avez d'autres questions, on a encore deux minutes. Je vois une question en si on peut voir des séries des données en temps réel. Je pense que l'UNBL permet de visualiser ce type de série des données. Simplement, il faut cliquer et voir l'évolution des données avec le temps. On peut suivre effectivement l'évolution temporaire, mais je ne pense pas qu'on va pouvoir télécharger ça après. Je vois encore une autre question, un commentaire. Est-ce que ça, c'est particulier pour un ordinateur? Attendez, je lis la question. Je vois si c'est quelque chose qu'on doit faire sur un ordinateur en particulier. Peut-être qu'on n'y arrive pas trop à voir clairement parce que c'est une couleur très claire. Normalement, on devrait pouvoir le voir plus clairement d'une autre couleur lorsqu'on change l'écran. Merci, Di. Merci de ce commentaire. Et nous avons encore, nous avons reçu les URL des cartes. Celui-ci est envoyé par le Coteur. Nous avons aussi un autre qui a été envoyé du Nigeria. Cassandra, pourrais-tu lire, s'il te plaît? Il y a d'autres questions en espagnol sur le chat. Et on pourrait avoir des traductions. Merci. Nous avons deux questions. Il y a une question qui dit, il y a des cartes qui présentent des contraintes de droit d'auteur. Alors, comment faire pour télécharger ce type de carte? Faut-il poser une demande par courriel? Et une autre question, une fois qu'on a téléchargé, et on a téléchargé un archive PGN, est-ce qu'on a la possibilité de télécharger effectivement ce format? Est-ce que PGN est disponible? Bon, pour la première question, en ce moment, on ne propose que des données qui ont été autorisées par le fournisseur des données, c'est-à-dire dans la plupart des cas, si on essaye de télécharger des séries, des ensembles de données complètes, on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas le droit de télécharger des ensembles de données complètes. Et il faut effectivement demander la permission au fournisseur de données. La deuxième question, pour le format PGN, je pense qu'il y avait une fonctionnalité qui était disponible préalablement, mais je ne sais pas si en ce moment, je pense qu'en ce moment, nous ne l'avons pas, mais on l'aura très bientôt, j'espère, dans l'avenir. Et je pense qu'encore, Cassandra, est-ce que tu pourrais le lire? Il y a beaucoup de questions encore en espagnol. Oui, effectivement, je lis rapidement toutes les questions. Est-ce que c'est possible de télécharger que la zone d'intérêt? C'est Stéphane qui nous pose la question. Et si possible, est-ce qu'on peut le faire comme un format shapefile au raster ou est-ce qu'on peut le faire, un raster? En ce moment, on ne propose que raster par zone d'intérêt pour le shapefile. Pour le moment, c'est une question de fournisseur de données qui ne nous propose que ça pour l'instant. Après, il se peut que dans l'avenir, on puisse proposer ce type de fonctionnalité, mais pas pour l'instant. Et nous avons encore une minute, une autre question, et puis on va passer à la partie suivante. Cassandra, encore, il y a une autre question en espagnol des Pérus. Bonjour, José Cala. Les Pérus nous disent, est-ce que c'est possible de faire l'analyse dans la même plateforme telle que nous faisons sur le Google Earth Engine, sur les GEE? Est-ce que c'est possible? Mais ça dépend de ce que vous voulez dire par analyse. En ce moment, on peut calculer les métriques dynamiques directement à la plateforme, et ça, c'est possible. Si nous avons une zone particulière d'intérêt, c'est possible, effectivement, de calculer les métriques dynamiques pour cette zone, mais pour ce qui est l'analyse complexe qui propose GEE, je ne pense pas qu'en ce moment, c'est disponible, mais nous explorons les possibilités de faire ceci dans l'avenir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, Osgore. Nous allons donc passer à la prochaine partie de cette session. GEE, je vais vous donner la parole. On vous écoute. Notre deuxième exercice consiste à visualiser la couverture terrestre et les biomes terrestres et télécharger les données métriques de type dynamique. Et pour ceci faire, nous allons commencer par choisir le pays et on fait un zoom. Après, nous allons donc télécharger les données métriques. On va trouver la couverture globale et voici ce que nous allons pouvoir visualiser quand on clique. ... Je pense qu'il y a un problème des traductions avec l'espagnol justement qui utilise le canal d'anglais. Alors, une fois que nous avons calculé la couverture terrestre dans votre pays, vous pouvez donc le visualiser. Après, quand on clique sur légende, vous allez voir toutes les possibilités données de 1992 à 2020 et vous allez donc voir tous les changements qui se sont produits à la couverture terrestre. Par exemple, quand je clique sur Shanghai, je vois que clairement, il y a une expansion de la présence démographique humaine et après, la prochaine partie, il faut télécharger toutes les statistiques que vous avez pu calculer. Il faut cliquer sur l'icône et puis, il faut télécharger les données en archive Excel et vous allez l'ouvrir, vous allez voir toutes les coordonnées et vous voyez donc les chiffres et qui vont décrire la couverture des forêts de vos pays et ici, c'est des kilomètres carrés. Si vous voulez calculer la couverture, il faut diviser le nombre total de la colonne droite par la colonne gauche et après, vous pouvez passer à ce type de données à gauche sur le panel. J'espère que vous allez partager ces calculs que vous avez fait dans vos pays respectifs sur la partie de réponse et également la même chose pour les rapports des statistiques de vos pays et d'autres productions des données. Les chiffres seront présentés dans les différentes couleurs par la méthode de classification qui présente toutes les images en couleur et en précision de couche comme vous voulez. et voyons donc une autre couche, les biomes terrestres. On va cliquer à la partie droite, on va chercher biomes terrestres ou simplement, il faut activer les biomes terrestres ici. on va cliquer sur le bouton, on va le déplacer à droite. Cette couche, c'est un exemple de toutes les couches et tous les biomes qu'on peut effectivement explorer d'une façon plus interactive. Ces données ont plus de 800 territoires qui sont classifiées en 14 biomes. Il y a les forêts, il y a les déserts, il y a d'autres choses et puis vous allez choisir en fonction des couleurs, en fonction de la zone d'intérêt. Vous allez activer, vous aurez cette petite fenêtre qui va émerger et vous aurez les possibilités de les classifier, de voir les biomes. Notre tâche aujourd'hui, c'est justement de focaliser sur le biome et il faut décrire les biomes de votre zone d'intérêt et partager les réponses dans la section de réponse. Par exemple, moi, des 14 biomes identifiés, la Chine, nous en avons 8, nous allons avoir et trouver différentes zones climatiques, subtropicales, tropicales et cet autre côté qu'on peut combiner et nous allons donc voir la partie du sud, du nord qui ont des différents types de forêts et de forêts plus humides, plus tempérées, plus sèches et nous avons les prairies également, les déserts. Alors, si on veut effectivement calculer tout ça, on va vous donner quelques minutes pour compléter l'exercice. Entre temps, pensez à l'utilité de ce type de métriques, ce type de données pour soutenir votre travail. Vous pouvez partager vos réponses et vos découvertes sur le chat et également, vous pouvez poser vos questions et lever la main à la fin de la session. Merci. Vous avez pratiquement 15 minutes pour compléter cet exercice et je vous rappelle qu'il faut le partager, que vous pouvez le partager effectivement sur les chats. On vous encourage à travailler ces parlements et partager vos réponses. Si vous avez des doutes ou des questions, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et nous allons répondre lors de cette session. Également, on veut connaître vos avis sur l'utilité de ce type de données. Réfléchissez-en et puis partagez vos avis dans le chat. Et souvenez-vous, vous pouvez toujours nous contacter directement. Vous avez le temps de faire votre exercice, mais regardons tout d'abord s'il y a des questions dans le chat. de vous de vous le temps et je vois qu'il y a des questions en espagnol. Oui, il a été demandé, Dario, Dario ne trouvait pas les couches pour l'Argentine, mais en principe, il paraît que Dario avec des instructions que tu viens de donner, il a trouvé. Par contre, nous avions et amy saïda qui nous avait demandé du vénézuéla nous avait demandé nous avait dit qu'elle ne comprenait pas très bien et cette histoire de couches superposées alors les couches superposées donc les couches superposées je vais partager mon écran de façon ce que vous puissiez voir laissez-moi vous montrer ici nous avons une carte vous pouvez voir dans ma légende il y a trois couches ici c'est la couche supérieure et avec cette icône vous pouvez changer par exemple vous pouvez changer l'ordre par exemple si vous voulez voir le changement global des forêts en haut il suffit de cliquer sur les sur les six points et la mettre au dessus assurez vous vous pouvez si vous ne vous voyez pas bien vous pouvez jouer sur l'opacité de tel que nous l'avons vu j'espère que cela répond à votre question je ne sais pas s'il ya d'autres questions et c'est possible d'ajouter et des couleurs alors dans la plateforme publique nous avons des couleurs standardisées pour vous et nous nous avons essayé de maintenir la même couleur de l'ensemble des données qui étaient publiées alors on peut les changer de couleur oui mais mais pas au niveau du des usagers si vous avez des questions aussi comment on peut changer de couleur ou une autre ces suggestions ces idées seront les bienvenues question suivante on vont nous parler sur comment est ce qu'on peut utiliser les questions et la question suivante est aussi une question en espagnol est ce que vous pouvez la lire s'il vous plaît oui alors oui il a été dit notre collègue du vénézuéla qui nous a posé la question au sujet de la superposition des couches nous a dit qu'elle qu'elle que cela l'aiderait beaucoup dans les recherches qu'elle fait à l'université donc c'est bien de l'apprendre mais virginia nous dit aussi que qu'elle va commencer une étude avec lidar qui consiste à structurer une zone de forêt dans la zone dans le sud de l'espagne elle nous pose la question au sujet sur si elle peut utiliser ces données comme une forme de comparaison avec ses propres résultats une fois qu'elle aura complété son étude à elle oui très bon commentaire et très bonne question oui vous pouvez comparer les données dans la plateforme publique avec votre vos propres résultats de la même façon vous je vous invite à travailler dans notre espace de travail ici vous pouvez ici vous pouvez dire comment vous allez travailler vous allez une séance dans ce sens demain et vous aurez une séance avancée la semaine suivante à ce sujet aussi donc très bons commentaires nous avons un commentaire de la part de d'alors est-ce que vous pouvez le lien oui on continue à recevoir des comme des commentaires qui sont plutôt des réponses que à la question que tu as formulé dit au sujet de comment croyez-vous que ces données et ces métriques contribuer à leur travail donc nous sommes en train de savoir les commentaires sur le chat on prend note de tous ces commentaires mais il me semble qu'il ya une main qui se lève dit si je ne me trompe pas oui oui je vous donne la parole oui excusez moi alors vous avez évoqué une séance qui a qui a qui a qui a lieu demain mais j'ai pas compris exactement vous avez évoqué une séance intermédiaire qui aura lieu demain est-ce bien est-ce correct parce que j'ai bien c'est j'ai pas bien saisi alors il ya une séance demain qui va aborder les fonctionnalités d'une fonction très importante qui est l'espace sécurisé le travail maintenant nous sommes en train de faire une formation sur la plateforme publique où vous pouvez voir les différentes couches que vous pouvez télécharger et après l'espace de travail sécurisé et pour ceux qui veulent télécharger leurs propres données et les comparer avec les données qui sont disponibles sur la plateforme globale on verra ce cela demain dans la science de demain demain et annie va vous mettre va vous mettre dans le chat le site web qui va permettre de vous enregistrer pour la séance de demain revenons à aux commentaires nous avons un commentaire qui vient de la part de partner alors comme je vous disais nous avons quelques commentaires qui se font au sujet de de ces données de ces métriques mais il ya deux questions que je peux vous lire il ya une qui est en espagnol mais qui rebondit sur la question que ces questions suivantes alors comment est-ce qu'on peut faire une carte propre et comment la partager nous demande c'est un très bonne question si vous revenez à la première page nous avons les détails sur comment faire ou comment capturer une carte sur une bille et et vous pouvez voir plus de détails sur comment ajouter des données à la carte que vous avez créé je peux demander à mon collègue à mon collègue andres de partager le lien avec cette information à nouveau parfait oui je pense que nous avons le temps pour une question et après nous allons passer à la phase suivante donc une question et on passe à l'exercice suivant donc une question est ce que vous avez des questions alors si les données que nous avons si les données nationales que nous avons sont différentes de celles de l'unbl que quelle interprétation que de nouveau faire très intéressante la question alors les statistiques peuvent être différentes entre les données que vous avez entre les données nationales et le désirera sur cet outil parce que ça dépend des différentes sources de données utilisées mais si on prend par exemple la couverture des forêts ou si on prend la couverture terrestre il se peut qu'on ait utilisé différents outils ou différentes méthodes de classement mais il se peut que la précision de données soit différente donc lorsque vous vous en servez il faut que vous vous incluez les sources des données et il faut que vous que vous citiez les la source de données c'est très important de façon à ce que nous sachions d'où viennent ces données oui j'aimerais rebondir sur cela il y a un autre le mans qui peut entrer en jeu c'est le fait que les pays que les limites des pays peuvent être différentes différentes des frontières internationales donc nous avons un agrégat de frontières nationales qui est différente de celle que nous vivions sur l'échelle nationale donc les statistiques nationales peuvent être peuvent être différentes oui certes maintenant je vais revenir vers toi pour introduire le troisième exercice de l'après-midi de la séance nous allons passer à au troisième exercice co diriger de la séance et nous allons explorer l'utilité la la colère la zone de collecte de données de l'une belle et je voudrais un peu de vêtements la collecte de données de une belle ce se fait à travers de différentes couches afin de générer des idées pour aborder des problèmes en matière de développement durable et ces données nous permettent d'explorer différentes questions sur des politiques pour proposer des questions basées sur le climat on travaille dans les différentes zones et on a pour but d'explorer en quoi cela peut être important pour les pays dans cette séance nous allons voir les étapes afin de voir comment on peut c'est enfin comment cette collecte de ne peut nous pousser à entreprendre des actions donc la première chose que je souhaite faire c'est de naviguer de passer de passer de la page principale de l'une belle où nous pouvons observer la cas la collecte de données des zones protégées afin de découvrir cette cette section donc complique sur cette icône alors des zones protégées collecte de données et on arrive dans les non alors ce que je vous demande de faire c'est de évidemment de lire sur la collecte de données sur comment on peut explorer est ce que nous allons faire ici c'est voir les différentes couches et aujourd'hui nous avons exploré la question sur comment combien de cas combien de carbone nous sommes en train de la telle en carbone et comment nous pouvons protéger les écosystèmes donc si j'applique ici vous pouvez voir en bas les zones protégées les les zones protégées totalement protégées de carbone et elle est les sources alors je souhaite que enfin je veux que vous voyez un peu les données il ya une fenêtre qui s'ouvre malheureusement je crois que mon ordinateur est un peu lent aujourd'hui donc maintenant ici vous pouvez voir savoir que là que la base de données la base de données mondiale des zones protégées et télécharger nous avons les zones marines protégées nous avons aussi de biomasse de carbone nous avons aussi les stocks marins de carbone donc il s'agit de données liées au carbone qui sont très importantes à nouveau j'aimerais regarder rapidement quelle est la situation dans mon pays qui comme vous le savez est l'irlande je vais cliquer sur l'irlande je vais zoomer sur l'irlande et ici vous pouvez voir rapidement sur la carte quelles sont les couches et comme et les données importantes à gauche vous voyez les métriques dynamiques qui s'affichent donc maintenant je vais vous demander maintenant de faire la même chose pour vous pour votre pays mais je vais je vous demande de partager les résultats dans la boîte de tchats dans la boîte de chat par exemple si les si les zones protégées sont en train de faire un bon travail pour des défendre pour pour en faire des zones à basse teneur en carbone alors ça pour savoir que vous avez la situation dans votre pays et de façon à ce qu'on puisse de faire répondre à cette à cette question ok parfait donc maintenant je demande à vous pouvez faire cela ne vous inquiétez pas ne vous inquiétez pas pour les questions les questions qui se posent sont détaillés dans le document qui a été partagé préalablement et à nouveau je vous demande de lever la main si vous avez des questions si vous si vous avez des doutes lorsque vous faites cet exercice et je vous donne 10 minutes pour faire cet exercice vous avez une question en espagnol nous dice de venezuela si tengo algunos datos et comme los cargos et alors comment est ce que je peux télécharger les données comment est ce que je peux créer une carte alors c'est quelque chose que nous allons aborder dans le dans la séance suivante c'est une question pour la séance numéro 2 mais ce que vous allez faire c'est travailler dans l'espace de travail sécurisé et vous allez pouvoir télécharger ou partager ou oblader des déficits sur cet espace comme je vous disais je ne vais pas trop donner des détails parce qu'on va voir ça dans la séance suivante il paraît que nous avons une question concernant les le travail on nous demande si les séances vont être enregistrées et oui pour votre information les séances vont être enregistrées elles sont disponibles sur le web site de rcet donc je vous invite à aller visiter si vous souhaitez y avoir accès pour vos exercices merci amber de d'avoir répondu nous à nous nous avons une main qui se lève oui allez-y j'ai un moment de la dernière partie je n'ai pas saisie alors je n'ai pas saisie là le dernier terme que vous avez évoqué alors quelles sont les couches alors je vous enfin je suis j'ai la couche des zones protégées ça je l'ai ça c'est bon et après lorsque je clique sur carbone si vous suivez les démarches qui sont dans le dans le lap sheet dans les instructions vous verrez tous les couches dont vous avez besoin pour créer cette carte vous pouvez voir sur le sur le sur l'écran il ya différentes couches qui sont déployés mais vous pouvez aussi sur l'icône d'information pour toutes les vous voyez les différents aspects où est ce qu'on sur quoi est ce qu'on peut sur où est ce que on a développé cette fin sur ce comment cette couche a été développée et vous pouvez télécharger l'information dont vous avez besoin merci beaucoup merci beaucoup dit donc je vois des questions qui arrivent sur l'espace d'être sur l'espace de travail on va répondre à ça dans la serre dans la prochaine séance alors oui est ce qu'on peut utiliser ça une fois que la séance enfin une fois que nous que qu'on a fermé la séance oui vous allez créer votre espace vous allez vous enregistrer sur la plateforme et votre work dans votre espace de travail va maintenir toutes vos informations donc c'est je vois que vous êtes content d'entendre cela c'est parfait question et on va passer à la question suivante alors oui la question qui se pose est s'il vous plaît j'aimerais qu'est ce que je peux faire pour assister à la au lab 2 à la séance numéro 2 je crois que demain nous avons la séance intermédiaire si je ne me trompe pas et je ne sais pas quels sont les enfin je sais pas si vous pouvez vous enregistrer pour demain mais je crois que vous pouvez le faire mais il me semble que le lab numéro 2 est déjà plein si j'ai bien compris d'après ce que je vous avais dit avant oui c'est correct c'est bien ça pour ceux qui ne peuvent pas assister au lab numéro 2 puisque c'est là nous et pour vous pouvez avoir accès à tous les à tous les matériels qui sont qu'ils sont disponibles en ligne oui les ça sera disponible enfin les matériels sont disponibles de façon à ce que vous 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 puissiez vous puissiez suivre ce qui a été dit dans cette séance qui a déjà d'ores et déjà pleines donc je pense qu'avec ça on peut passer un djambour nous aurons la possibilité de recueillir plus des questions nous aurons effectivement un lien pour jambour et vous allez suivre les liens pour le jambour à votre langue et vous pouvez donc joindre le jambour annie est en train de partager le crin pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas la méthode pour ceux qui ne connaissent pas la méthode pour ce jambour il faut passons à la suivante page ça c'est les consignes vous allez voir à gauche vous allez voir une barre d'outils et il faut trouver l'icône de post-it alors quand vous allez cliquer sur le post-it vous allez donc pouvoir votre possibilité d'écrire vos notes une fois que vous avez terminé vous cliquez et vous pouvez déplacer vos notes vos post-it sur l'écran de jambour c'est très facile c'est extrêmement facile l'usage de chez jambour alors passons à la première question qui est une question de base sur le premier exercice et j'aimerais savoir quelles ont été vos découvertes là dessus combien carbone existe en ce moment dans les zones protégées de votre pays et je sais qu'il ya des contraintes sur les renseignements que vous pouvez partager mais renseigner tous les coordonnées que vous avez disponibles sur le diambord il faut savoir l'évolution des zones des carbone et la teneur de ces zones dans vos pays respectifs et par rapport aux zones qui sont protégées et des zones qu'ils n'ont pas protégées alors allez-y et vous pouvez donc avoir l'accès à ce jambord n'hésitez pas et encore la même question la quantité de carbone c'était la même question en français et là il y a la question en espagnole alors vous avez le yambord avec tous les trois langues disponibles alors voyons ce qui se projette sur les yambord anglais nous avons une réponse là je vais essayer de lire ce qui est voyons ce qui a voyons le yambord essayons de l'avoir élargi et globalement c'est les 17 % de la zone protégée et c'est le pakistan qui reprend mais moins de 8 % par rapport à 10 % de zones maritimes et des zones de la côte qui ont été préservés voici donc la réponse du pakistan qui parlait de la protection comme je disais de 17 % mais il y a moins de 8 % par rapport aux 10 % des zones côtières et maritimes merci encore au pakistan quelle quantité de carbone les sommes protégés conservent-elles dans vos pays je vous donne encore un petit moment pour réfléchir si vous avez des difficultés pour poster vos veneurs sur les jambord n'hésitez pas à nous poser des questions ou à écrire vos doutes sur le dans les chats quand vous parvenez pas à créer vos post-it pour le yambord je pense qu'il faut peut-être aller de l'avant passer la suivante question peut-être il va falloir cliquer à plusieurs reprises pour avoir la bonne page ii m pour être remarquable et en temps de Notre prochaine page, il y a deux questions. Quelle a été la partie la plus intéressante de cette carte, la plus utile? Quels autres enseignements auriez-vous besoin pour guider vos actions? Y a-t-il des données particulières que vous auriez besoin ou que vous avez disponibles pour répondre à cette question? Et vous pouvez répondre aux trois questions. Vous pouvez répondre à une seule question, deux questions ensemble et commencer à poster vos réponses sur le Jamboard. Et je vous donnerai, je vous accorde encore quelques minutes. Je vois une réponse. Et Corrigion propose la liste de noms de biomes et la carte montre également la densité de carbone à surface et souterrain à l'échelle globale. Je pense qu'il y a quelqu'un qui pose encore la question dans le chat. Ils ont besoin, Fernando dit, pourriez-vous reposter le lien? Et voilà, donc, nous avons encore quelques minutes pour vos réponses, n'hésitez pas. Si vous avez des difficultés pour compléter ou installer le Jamboard, n'hésitez pas et veuillez bien nous écrire dans le chat. Vous avez des problèmes pour... avoir l'accès au Jamboard, mais n'hésitez pas à nous inclure vos réponses dans le chat et nous allons le reproduire et faire le post-it. Il faut dire que nous voyons des cartes qui sont superposées qui ne vous permettent pas effectivement voir les statistiques précises oscures. Alors, voilà pourquoi c'est un peu peut-être difficile de faire un suivi ou de comprendre ce qui se passe dans la zone en particulier que nous savons choisir et comprendre les métriques dynamiques. Mais c'est très utile d'avoir ce type de carte afin de pouvoir contrôler l'analyse statistique. Alors, nous avons du coup une réponse. Nous avons une question espagnole de Dario qui nous dit, pour répondre à la première question sur la teneur en carbone et la couche de carbone à choisir, quelle serait la bonne couche à choisir ? Je ne voulais pas t'interrompre. D, s'il te plaît. Non, j'ai essayé de répondre, mais vas-y. Eh bien, c'est une question qui dépend effectivement de l'aspect du carbone que nous sommes en train d'examiner. Si c'est le carbone en sol, si c'est le carbone souterrain, si c'est une combinaison de deux, le carbone à surface et un souterrain, un sous la terre, il y aurait deux types différents des carbones et puis il y a les réserves des carbones qui seront différents par rapport à ces deux types de carbones également. Alors, pour répondre à la question, je pense qu'il faudrait plutôt regarder le côté qui est plus spécifique dans votre pays par rapport à la teneur en carbone. Je vois qu'il y a beaucoup de commentaires. Il y a un commentaire qui arrive sur le Jamboard en espagnol. Oui, sur le Jamboard en espagnol, la deuxième question sur l'utilité de cette carte, la réponse avec cette carte, je peux calculer une estimation de la pression des carbones organiques en sol qui pourraient être potentiellement vulnérables au changement de l'usage de sol pendant une période de 30 ans, tant sur le sol et minéraux comme d'autres types de sol. Lorsqu'on fait une recherche de carbone pour ce qui est les couches, vous allez donc voir les différents types de carbones et s'il s'agit de carbones en surface ou de carbones en sous-sol. Et vous allez donc voir les différents types de niveaux qui vont vous permettre d'explorer la pression des carbones sur les zones protégées comme vous le voyez sur l'écran. Je pense que nous avons le temps pour une dernière question. Il faut terminer là pour passer à notre clôture de la session. Je pense qu'il y a encore un commentaire de plus sur le jamboard spagnol. Oui, également, ils ont dit, pour savoir ce qui est la teneur des carbones dans leur pays. En Colombie, ils nous ont dit qu'ils ont fait une étude au niveau national en 2010. Et par contre, c'est des estimations qui sont assez générales à raison du manque des données au niveau régional. Et paraît-il qu'ils sont en train de préparer un inventaire national sur la biomasse des forêts en Colombie. Nous avions encore un commentaire qu'ils sont en train d'écrire pour le Mexique. En tout cas, je suis avec toi d'ici quelques secondes. Permettez-moi quelques secondes. Merci, merci, merci à vous toutes, à vous tous pour vos apports. Nous allons donc laisser la parole à Amber pour la clôture de cette session avancée aujourd'hui. Merci, Di, merci, Cassandra. Merci infiniment à vous tous et toutes. Merci de vos contributions, de vos apports et de vos commentaires. Je tiens à vous remercier de votre participation aujourd'hui. C'est toujours étonnant de savoir que nous sommes ensemble de partout dans le monde, que tout le monde participe, que tout le monde a été très impliqué. Je vous rappelle que vous avez ici mon courrier électronique, vous avez les coordonnées de mes collègues. Et si vous avez plusieurs questions ou d'autres questions, vous pouvez effectivement trouver les renseignements sur la formation. Vous allez cliquer sur ces liens. Ce site web, vous aurez tout le matériel de formation. Et mes collègues vont récupérer tous ces coordonnées dans le chat. Et n'hésitez pas à consulter les enregistrements, le site web. Et si besoin, un petit rappel, il faut envoyer également les devoirs attribués pour la session avancée numéro deux. Il faut l'envoyer préalablement. Et vous pouvez aussi nous contacter en Twitter. Et vous auriez plus de renseignements sur nos formations futures. Et vous pouvez vérifier nos programmes disponibles. Et il faut absolument nous suivre demain si vous avez la possibilité de participer à cette session intermédiaire. Et finalement, pour la session avancée la semaine prochaine, je vous souhaite une belle journée, une belle matinée, un bon après-midi, une belle soirée. Merci infiniment d'être avec nous lors de cette session. Et à très bientôt. Merci beaucoup.